Je pense que dimanche passé, on l'avait pratiquement annoncé. Dimanche passé, c'est le même plateau. J'ai commencé, mon confrère Landry est même allé de façon plus ouverte. Pour dire que, cadenasser la démocratie va donner un argument à ceux qui justifient les coups d'État. Malheureusement, il y en a sur le plateau. Et on l'a dit. L'autre partitiste a dit qu'il n'y aurait plus à avoir un coup d'État. Mais je réjouis mes deux amis, mon colocataire Netton et Alaphé. Mais quand on dit qu'on avait ce système Bongo ? Mais Olympus, Ngema, c'est le système Bongo ? Quelqu'un qui a été aide de camp de papa Bongo et chef de la garde présidentielle. Du fils. Du fils. On m'a dit qu'il n'est pas du système. Quand lui parle de gouvernance, il était cité d'une affaire de corruption aux États-Unis. De la même manière, on partait dans la maison des gens pour montrer l'éducation. Si on partait chez lui, si quelqu'un d'autre avait fait un coup d'État qu'on partait chez Olimo, on allait trouver les mêmes valises là-bas. Donc, je ne sais pas qu'il s'appelait. Mais c'est le système Bongo. C'est l'incarnation même du système Bongo qui est là, devant nous. Il n'y a pas un général qui incarne mieux le système Bongo que... Non, pour vous, ce n'est pas le début du nouvel ère. Non, pour moi, on est mal engagé. Pourquoi ? L'armée a déjà joué ce rôle. Il apparaît à Sierra Leone, au Sénégal, en 68. Alfred Diallo, chef d'État-major. Quand il y a des manifestations dans la rue, il va dire ça à Saint-Gord. L'armée n'est pas hors de la nation, elle est dans la nation. Donc, elle sent la nation. Et quand tu es le chef de la seule force structurelle autour des armes, tu peux aller dire au président qu'il y a des renseignements. Voici les renseignements que j'ai, voici ce que je sens. Je dis toujours, dans un pays, il ne faut jamais détruire l'administration avec les préfets. Parce qu'ils le sentent. Mais souvent, on ne les écoute même pas. Donc, Diallo, c'était la même chose. En Côte d'Ivoire, en 2000. Mais qui donne le pouvoir à Laurent Gbagbo ? C'est l'armée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dogo Blé se bat déjà dans le train d'Akwedo. La gendarmerie, il y en a plus. Mais qui prend le pouvoir ? Ils appellent le président. Et Laurent Gbagbo ? Ils appellent le président. Et Laurent Gbagbo, même à l'intelligence, à la maestra, de dire « Je ne le promets pas, le pouvoir. » On ne le promette termine. C'est déjà fait. Mais pourquoi pas le faire au Gabon ? Ils disent que les résultats sont tronqués. Donc, le problème qu'ils ont identifié, c'est des résultats tronqués. Il y a deux choses. Demain, il va nommer des juges pour prêter serment. Il va plus nommer. S'il suppose que la Cour constitutionnelle, il nomme des juges. Ces juges, ils vont faire un travail pour savoir est-ce que le résultat est tronqué. Oui, il est tronqué. Donc, on publie le bel résultat. On peut m'arriver, je suis d'accord, on peut m'arriver à dire « C'est trop compliqué. » On ne peut pas prononcer des résultats. Mais tout à coup, je suis prémant ça. On reprend l'élection. Donc, on n'a pas venu de deux semaines pour ça. On reconvoque le Conseil. Mais cette façon de vouloir faire du populisme, de vouloir brandir des gens, de vouloir se jouer les nicodèmes qui sont nés de nouveau, alors qu'on est pharisien depuis des années, il faut arrêter. Il faut arrêter de justifier les coups d'État. Les coups d'État ne nous font pas avancer sur tout celui-là. On vous a bien entendu, monsieur.